Donc c'est parti pour l'unboxing Ok donc comme vous voyez c'est l'unboxing d'une petite manette qui m'a été envoyée gratuitement de la part de EasySMX Donc encore une fois un grand merci à la marque car cette marque elle m'envoie beaucoup de produits, merci à eux C'est une manette sans fil qui est compatible pour PS3 et pour PC Et vous allez voir qu'elle a une petite particularité donc voilà on va voir ça tout de suite Donc on va commencer on va procéder à l'unboxing donc c'est parti Ok voilà donc là comme vous voyez on se retrouve sur la manette Donc voilà donc la manette elle est très très bien emballée franchement j'aime bien le petit carton ça fait très design J'ai oublié de vous préciser que sur le côté donc on a la petite indication qui nous a dit que si on a pris la couleur bleue ou rouge Car oui il y a deux coloris disponibles Donc moi j'ai choisi le rouge car il ressort très bien avec le casque que je vais vous montrer Voilà le casque que EasySMX m'avait aussi offert Donc voilà donc j'ai pris le coloris rouge Alors on va sortir la manette Ok voilà elle a assez lourde Ah oui franchement ah ouais elle a assez lourde Donc la particularité de la manette si vous ne l'avez pas remarqué c'est qu'elle est pour PS3 et PC Mais elle a un design de manette d'Xbox Voici une manette d'Xbox pour vous montrer un peu C'est franchement c'est le même Franchement oui c'est le même Comme vous avez remarqué voilà c'est exactement quasiment la même Donc voilà c'est le design voilà Donc pour ceux qui jouent à la PS3 mais qui préfèrent le design des manettes d'Xbox Voilà cette manette est faite pour vous On va pas se mentir franchement le rouge et le noir ça fait ressortir le côté gamer Franchement j'adore Un petit bouton turbo je sais pas trop à quoi il sert Il n'y a pas présent sur l'autre manette Sur les côtés on a un grip Donc voilà ça permet de Que la manette nous glisse entre les malheurs de notre partie de notre jeu vidéo Je vais regarder c'est quoi la batterie D'accord c'est des piles Attendez Donc je vais mettre des piles Ok donc je vais mettre des piles Hop Ok donc la manette elle s'allume en bleu Franchement j'adore Ok écoutez on va la mettre de côté On va continuer l'unboxing On retrouve tout aussi la petite clé USB Donc la petite Le petit USB qui nous servira Bah à jouer sans fil Donc oui il faut des piles Je vous rappelle que c'est une manette sans fil Donc elle ne dispose pas de batterie Donc pour le prix c'est franchement pas mal déjà Puisqu'elle coûte 20€ Ensuite je pense qu'on avait un manuel d'utilisation normalement Ouais voilà Donc là comme vous pouvez voir nous avons Hop Un petit manuel d'utilisation Voilà juste ici Et ce qu'il y a le français Donc comme vous pouvez voir il y a même la langue française Donc voilà un gros effort de la part de ISSMX Alors encore merci Et voilà un petit mot Donc qui nous remercie d'avoir acheté un produit de la marque ISSMX Bon moi je l'ai eu gratuitement mais bon voilà Donc voilà là on se retrouve avec le contenu qu'il y avait dans cette petite boîte Donc voilà franchement je ne suis pas déçu Franchement la manette j'adore Donc maintenant il ne reste plus qu'à la tester En tout cas les boutons ils sont bien Comment dire Ils sont bien formés j'adore Les boutons franchement ils ont un bon appui Ouais franchement j'adore Et j'aime bien aussi les grips sur les côtés Franchement les grips sur les côtés c'est pas mal Puisque ça nous permet d'éviter de glisser Lorsqu'on joue Ça accroche et ça fait une meilleure adhérence à la manette Franchement j'adore Dans quelques secondes on va se retrouver devant mon ordinateur Et on va tester ça devant un jeu vidéo C'est parti Ok donc re tout le monde Donc là pour les connaisseurs je suis devant Trackmania Donc c'est un jeu de course Donc voilà avec des voitures tout ça Donc on va tester tout ça Donc pour l'instant ma première impression Elle est franchement pas mal Voilà les joysticks j'aime bien Sous-titrage Société Radio-Canada